... Signature d'un protocole d'entente entre le département de la coopération internationale et le programme alimentaire mondial. Il s'agit d'un nouveau programme pays du PAM qui devrait permettre d'appuyer le gouvernement guinéen dans ses efforts de développement notamment en matière d'éducation nutritionnelle des couches vulnérables. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de la coopération internationale. Le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFBI a fait ce mercredi un don de médicaments et de matériel sanitaire et informatique à la pharmacie centrale de Guinée. Ce don est destiné aux structures sanitaires de la capitale et de l'intérieur du pays. La démarche devrait permettre de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et néonatale. Le ministre de l'Elevage a conféré ce mercredi avec les cadres de son département la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une première prise de contact. Elle a été marquée également par la remise d'un important lot d'équipements et de matériel aux différentes structures rélevantes du département de l'Elevage, œuvre de la Banque africaine développement et de la FAO. Le chef de la délégation de l'Union Européenne a dressé le bilan du partenariat Guinée-Union Européenne pour le compte de l'année 2012. Il a aussi annoncé les défis à reléver l'an prochain. Il n'y a aucune volonté politique de l'État de mausoler la presse guinéenne à propos du ministre des Trois de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Ghassamati Abiyah, conféré ce mercredi au Palais du Peuble avec des responsables des médias et des journalistes d'Elléchange emportés sur la responsabilité des hommes de médias dans la construction de la démocratie guinéenne. Sous-titrage ST' 501